que le second degré n'existe plus dans ce pays alors je voulais faire revenir à un grand humoriste, et vous ne me contradierez pas sûrement le plus grand qui s'appelle Coluche est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui un garçon comme Coluche pourrait dire une expression, et je m'excuse de ceux que ça va choquer parce que ça va choquer des gens quand Coluche disait il y a une trentaine d'années, Dieu a inventé l'alcool pour que même les moches se fassent baiser qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si quelqu'un sortait cette phrase ? Je pense qu'il pourrait encore le dire parce qu'il serait encore Coluche en fait on ne prête qu'aux riches comme on dit toujours dans ces cas-là, c'est l'avantage c'est d'ailleurs par exemple la force, peut-être chez vous ici aussi, mais des grosses têtes même si de temps en temps il y a un rapport par-ci par-là qui sort pour nous emmerder, mais il n'empêche que on a gardé, d'ailleurs ce livre le prouve, puisqu'il y a pas mal de phrases qui sont extraites de la première demi-heure de l'émission, et voilà on a gardé quand même notre liberté d'expression parce que l'émission existe depuis très longtemps et que effectivement pas plus que ça parce qu'il faut quand même reconnaître aussi pour être honnête, qu'il y a des sujets sur lesquels c'est pas plus mal qu'on ait évolué et que l'humour ait évolué, franchement on est tous d'accord pour dire qu'au fond et moi j'ai jamais rien eu contre Michel Leib il faut recontextualiser les choses, mais qu'aujourd'hui le sketch de Michel Leib, bon bah voilà il nous ferait sûrement moins rire qu'il nous a fait rire dans les années 70, on est d'accord avec ça, l'humour a évolué, on a appris j'ai acheté une maison à La Réunion parce qu'il y a moins de noirs qu'à Paris ça oui, ça c'était drôle je pense que Hergé aujourd'hui n'écrirait pas ou ne dessinerait pas Tintin au Congo vous qui êtes spécialiste vous le savez, donc franchement je trouve ça normal que l'humour évolue et qu'on ait des limites aujourd'hui qu'on n'avait pas parce que heureusement on a progressé mais voilà, il ne faut pas passer dans l'excès inverse vous dites, il ne faut plus vexer les défenseurs des animaux, les religions, les femmes, les homosexuels la droite, la gauche, la CGT, les noirs, les bretons les belges, les cultivateurs d'asperges les bossus, les puissants, les balkanis la famille Vimain vous faites en fait tout un panorama comme ça, il ne nous reste plus grand chose vous dites parce que le problème aujourd'hui c'est qu'on est sous surveillance à cause d'un petit oiseau bleu c'est-à-dire que c'est les réseaux sociaux et c'est Twitter qui est devenu le nouveau censeur alors oui, la plus belle démonstration c'est celle-là c'est la partie que je préfère d'ailleurs dans mon avant-propos parce que je trouve qu'effectivement c'est tout un paradoxe absolument hallucinant c'est-à-dire que les humoristes, pas moi parce que moi j'en ai rien à foutre mais les jeunes humoristes en tout cas et ceux justement qui se sont fait connaître à cause ou grâce aux réseaux sociaux évidemment ils sont encore plus dépendants et leur réaction est évidemment très très fragile par rapport à ce qu'ils peuvent lire et donc eux évidemment un pouce qui est en bas mille likes qui s'en vont va d'un coup faire qu'ils vont s'excuser pour une blague qu'ils ont faite mais c'est vrai que c'est surtout sur Twitter qu'on va les empêcher de dire ce qu'ils ont envie de dire et de faire une blague qui va ne pas plaire à un groupement une association, un lobby, quel qu'il soit et c'est là-dessus que les journalistes vont s'emballer il va y avoir un buzz et que quelqu'un va être obligé de s'excuser et puis il va limiter son humour or c'est pourtant sur ce même réseau social c'est ça qui est fou qu'effectivement on lit le plus de choses homophobes, racistes, haineuses donc c'est tout un paradoxe c'est un peu comme si effectivement c'est ça que j'essaie de démontrer Twitter s'était arrogé le monopole de la liberté d'expression en fait on peut dire ce qu'on veut à une seule condition c'est que ce soit sur Twitter c'est quand même fou c'est ça